Salut à tous c'est la salle, dans cette vidéo je vais vous montrer qu'il faut surtout pas installer le turbo sur vos véhicules parce que ça va vous ralentir complètement Alors là je vais faire une course en ligne droite qui fait 1 km donc je viens de la créer C'est pas la première fois que des rumeurs comme ça circulent comme quoi certaines choses au custom fonctionnent mal Perso quand je stuntais sur PS3 on se disait déjà que le blindage sur les motos ralentissait ou alourdissait la moto Quand on ressent des choses comme ça c'est jamais pour rien donc là vous allez voir le temps que je fais en fin de course C'est 26 secondes et 261 millièmes On va maintenant se retaper la même course mais avec le turbo Donc je suis allé l'installer au LS Custom juste pour faire le test D'ailleurs j'ai même acheté le véhicule que pour faire le test Donc je vous disais parfois on ressent des choses à bord des véhicules Des choses qui nous paraissent anormales et en réalité c'est à cause des bugs Rockstar Donc voilà les rumeurs qui circulent souvent sur pas mal de choses C'est pas pour rien ensuite il suffit de démêler le vrai du faux Alors il y a beaucoup de fausses rumeurs donc il faut vraiment faire attention Mais en tout cas là j'ai testé et le turbo malheureusement il fonctionne pas Au contraire même il vous ralentit donc c'est pire Et donc là vous allez voir le temps avec le turbo en fin de course qui sera de 27 secondes Et 96 millièmes soit une seconde de plus On perd quasiment une seconde alors qu'on a installé un turbo qui nous a coûté 50 000 Donc du coup là j'ai envie de dire merci Rockstar et j'espère qu'ils vont vite patcher ça Parce que là on paye plus cher pour réduire nos performances Donc c'est vraiment n'importe quoi Enfin bref en attendant que ce soit patché Évitez d'acheter le turbo C'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à tout à l'heure Ciao ciao Sous-titrage ST' 501